Elle avait renoncé à le faire au tout début de l'enquête, puis elle a fini par craquer. Depuis quelques jours, la photo et le nom de celui qu'elle considère comme responsable du décès de sa fille tournent en boucle sur les réseaux sociaux, même si police et justice sont sur le coup. Je sais qu'ils font leur maximum, qu'ils ont fait leur maximum et qu'ils continuent. Je sais que ce n'est pas du tout laissé à l'abandon. C'est juste que moi, en tant que maman, je suis comme un nion en cage. J'ai l'impression d'être impuissante et j'essaye de chercher des solutions pour aider la police. Des solutions pour savoir comment Sarah, 27 ans, a perdu la vie le 18 juin dernier dans un appartement de Montbéliard. Elle y avait rejoint un homme qu'elle fréquentait depuis quelques temps, un citoyen algérien de 41 ans au casier très épais, entre autres pour des faits de violence sur deux ex-compagnes, un suspect que la justice recherche activement. Est-ce que ça peut nuire à l'enquête ? Je ne pense pas. Est-ce que cela peut perturber l'enquête ? Je ne pense pas non plus. Est-ce que ça peut la faire avancer ? Je n'en suis pas certaine non plus. La présomption d'innocence impose quand même de rappeler que cette personne est peut-être suspecte, mais qu'elle peut aussi être innocente, on ne sait jamais, et que l'usage des réseaux sociaux à ce titre-là peut être un peu délicat. En rejoignant la trop longue liste des féminicides, le décès de Sarah avait profondément ému bien au-delà du cercle de ses proches. L'appel à témoins ouvre donc une dangereuse boîte de pandore. S'il s'avérait que ce n'était pas lui ? Oui, s'il s'avérait, mais bon, dans ce cas-là, si ce n'était pas lui, je présenterais mes plus plates excuses. Mais bon, il y a beaucoup de chances que ce soit lui quand même. Et si quelqu'un se mettait en tête de faire justice lui-même ? Je n'y ai pas pensé. Honnêtement, je n'ai pas pensé à ça du tout. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Moi, ma tête, elle est tournée vers ma fille qui est partie brutalement, violemment. Lui, ce qui peut lui arriver, ce n'est pas mon affaire, en fait. Agir plutôt qu'attendre, l'urgence de la douleur n'est pas toujours compatible avec le temps de la justice. C'est pourtant bien ce temps qu'elle met à profit. C'est aussi ce temps qui joue pour nous, pour l'institution judiciaire, et pour la justice, pour la vérité. Parce que tenir une cavale dans la durée, c'est difficile. Donc plus le temps va passer, plus ce sera difficile. Plus discret que Facebook, le réseau Interpol est aussi à l'œuvre. Tôt ou tard, l'homme devra rendre des comptes.